Vous voyez les amis, la belle rue, on va en faire des aventures, des aventures, curieuses Blondins. Salut tout le monde! Allô! Alors bonjour à tous et bienvenue au premier épisode de Curieux Blondins. Curieux Blondins, qu'est-ce que c'est? Tu sais quoi toi? Une émission de popote, avec lui. C'est moi! Ben moi je m'appelle Curieux Blondins. Vous pouvez m'appeler Jean-Simon Gagné-Neptone, mais Curieux Blondins, c'est moins long. La particularité de ces émissions-là, c'est tu sais quoi? Peut-être que t'es blond. Alors! Aujourd'hui, on en a parlé tantôt au coulisseur, qu'est-ce qu'on cuisine? Euh, pizza au salmon fumé. Hein? Le salmon fumé, regardez, on l'a déjà emballé, le salmon vient d'aller te pêcher en bas à la rivière. Ils vont me croire, hein? Ouais, ouais. Tu vois, par contre, je peux te dire que je peux te le fumer, là. Je vais te prendre une grosse poffe de taff et je vais te... Tu sais, il veut être chignonesse. Je crois ça, j'en perds ma voix, même. Alors, alright! Alors, tu viens, on va commencer, on va commencer à... ça. Comment est-ce qu'on apprête une pizza au seconde après toi? Comment est-ce qu'on commence? Déjà, un, il faut prendre... Non, non, on va se laver les mains. Ah! Se laver les mains! Ah! Se laver les mains! Non, on va se laver les mains. Alright! On va segment laver les mains. Monsieur commence par se laver les mains. Avec du savon, du savon! Mais regardez, regardez! Moi, j'ai une solution bien plus rapide. Ça s'appelle du purel. Ah, mais d'embourfe, c'est pas sûr. Ah, d'embourfe, c'est pas grave, c'est pas grave. Après ça, tu... là, avec le purel, tu essuies les mains. Ouais. N'oubliez pas qu'en cette période, c'est très important avec la COVID-19. Ben oui! Les conspirationnistes qui écoutent cette émission-là... J'ai rien à vous dire! Ah, moi, j'ai quand même pas de le dire! Écoutez-le pas! C'est... c'est drôle, vos petites histoires! Je fais bien rire! C'est assez divertissant! Ah oui! À chaque fois qu'on pense que vous ne pouvez pas aller plus loin dans l'imaginaire, vous êtes capables d'aller encore plus loin! Ça, c'est comme... Il devrait venir dans Curieux Londres, qu'il est en train de dire dans l'imaginaire! On fait un épisode en spécial 45 minutes! Une spéciale! De conspiration! On va passer partout, là! Ça, c'est là, JFK, la Terre plate! Non, la COVID, c'est pas vrai! Là, je vais m'arrêter à la lune des reptiliens, là, c'est Donald Trump. Maintenant, on va y passer! Ah! Tu fais des recettes dans ça! Dans tout ça! Il faut avoir des recettes! Ouais, tu vois de manger, genre, dans le fond, dans une tourne ou quelque chose dans une barbe! T'auras pas dans le temps de faire de quoi! Ah, je capote! Regardez, on a un invité complètement épicurien! Un invité complètement éclaté! Pour commencer, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre... Du fromage! Du fromage! C'est ça! Fromage... Regardez! Maisonnage! Regardez, les gens à la maison, vous mettez... Du fromage! Vous mettez le fromage! Il faut en mettre plus! Tiens, Mathieu, on participe à ça! On va prendre une gorgée de bière avec ça! Où ma bière? Aïe! Aïe! Ma bière! Ah oui, on va être rinqué! Ok! L'affaire avec le ketchup! C'est une belle expression, ça! Jamais... Jamais... Jamais entendu! Fait que là, t'en mets! Du fromage, t'en mets! Pas peur d'en mettre! Mets du fromage! Il faut qu'on ait jamais vu ça auparavant dans aucune émission de cuisine! Mais moi, point de fille! Ah! C'est du fromage! On veut que ça! Aïe! Aïe! Ah! Il y en a déjà beaucoup, aussi! Non, non, non! Il en manque encore des bords! On va en remettre après ça! Regardez! Regardez! Ça, là! Ça, il est beau! Aïe! Ah oui, Blondin! C'est à mon tour, maintenant! Alors! Là, évidemment, on va... Tenez! Il faut faire une deuxième pizza! Parce qu'il y a une, c'est jamais assez! Oui, oui! Ça, on va la couper à caméra, parce que les gens vont se dire, Oh! Ils font la même chose tout le temps! C'est... C'est pas intéressant! Alors! All right! Du fromage! Du fromage! Et toujours du fromage! Toujours du fromage! D'ailleurs, saviez-vous que le Québec est un des premiers producteurs laitiers au Canada? Pourquoi j'ai dit le Canada? On n'aime pas ça, le Canada, nous autres! Vive le Québec libre! Aujourd'hui, pour toujours! Écoutez les enfants! Oui, oui! Écoutez les enfants de la maison! Si vous êtes fédéraliste aussi, écoutez pas l'émission parce que ça va être choqué! Vous allez faire un crisse d'assaut! Aïe aïe aïe! Alors! Maintenant! All right! Deuxième ingrédient! La bière! La bière! Allez! Un petit beurre de bière! Ah oui! Deuxième ingrédient à la maison les gens! Le saumon qu'on vient de pêcher! C'est un magnifique saumon fumé de l'Atlantique Nord! Tout juste à prêter! Prêt maintenant à être... C'est pas un bon couteau ça! C'est un vieux couteau ça! Non! Je t'en promets! Je vais te faire un bon exemple! Désolé! Alors! Prenez un... Prenez ça! Prenez un couteau! Vous ouvrez! Hi! Oh! Tu vois que c'est bon! C'est pas le bon couteau! Ha! 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 Arrêtez de lui! Mais je vais vite tantôt! Ah! On va l'essuyer un peu! On va prendre une perte de ciseaux! Ah là! Les ciseaux sont brisés! Ah boy! Tu sais! C'est un curieux blondin! C'est un cuisinier! C'est un étudiant! Il n'y a pas d'argent! Ha! 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 C'est un cuisinier pauvre! Ah oui! C'est un cuisinier pauvre! Et ensuite! C'est à votre choix! C'est à votre guise! En fait! Vous pouvez mettre un peu le saumon dans l'eau chaude! Tenez! Regardez! Vous pouvez placer le saumon ici! De préférence! Pas dans le même signe que l'ustensile dégueulasse! Ah! L'ustensile dégueulasse! C'est pas trop dégueulasse! Voyez! On est des étudiants! Moi je suis un étudiant! On n'a pas le temps de tout faire! De tout préparer! Alors! Maintenant! Vous mettez de l'eau chaude! Ca c'est l'eau chaude! Bah oui! Ca c'est l'eau chaude! Oui j'en suis ça! Je ne suis pas sûr! Et une p'tite paire de bière encore! Oh ben oui! Ah ben oui! Hmmmm! Alors c'est délicieux! Je pense qu'en fait un paquet, on va en avoir assez! du saumon fumé vous êtes pas obligé de prendre du saumon en vrai, vous pouvez prendre de la truite, d'importe quel poisson pas des poissons blancs pas de poissons blancs, pas dans l'émission on prend en tout cas du poisson rousse c'est tellement glacé que j'ai en change de voix t'as en change de voix alors le saumon semble parfait vous sortez une autre plaque alright, on a une plaque il y a une plaque une plaque elle est en bois une plaque en bois, oui une plaque en bois vous prenez le poisson comme ça, ici et là, maintenant, il faut prendre un couteau un autre, qui coupe un vrai couteau, pensez-moi là un même petit couteau un couteau de style un couteau de style, quel est ce couteau là? Tomodachi Tomodachi, ça, ça veut dire ami comme nous, en fait c'est pareil c'est un couteau de notre amitié ah, ben oui, pique-moi pas la tête on n'est pas obligé d'être tant de temps proche avec la Covid en plus heureusement que François Legault ne nous regarde pas sinon sinon on serait dans l'illégalité la plus totale si jamais François Legault nous regarde laisse tomber ton projet de loi 31 c'est un petit couteau de la bouche alors, regardez à la maison comment est-ce que ça marche en fait, comment est-ce que vous coupez vous incisez tranquillement vous incisez le saumon regardez c'est simple il faut que le saumon à la maison ait à peu près cette épaisseur une épaisseur c'est recambolesque ah ouais, décrimons-les en centimètres centimètres, millimètres est-ce qu'on fait un cours de géométrie secondaire? oui ah, ok, oui ah, c'est parfait on fait à la maison 7 ah, j'ai envie de le manger ah, c'est tellement bon ah, veux-tu un peu? ah, oui ah, c'est tellement bon, je vais pleurer ah, tiens bon, là bonjour ah, c'est délicieux c'est tellement bon qu'il faut tu vas aller bien? oui ah alors alors on continue on continue à faire des petites incisions vous voyez à la caméra on va faire ça on va mettre ça en accéléré parce que ben vous vous en foutez de base ah ça finira plus ça finira plus on va couper du saumon pendant environ 15 minutes une heure même il prend une heure de saumon alors comme vous voyez à la maison ensuite je vais vous montrer ça vous vous placez en fait les morceaux de saumon par-dessus le fromage vous les répartissez de manière assez équivoque de manière euh de manière manière de manière manière oui oui d'une façon très étendue vous vous les espacez le plus possible à la maison pour que en fait la saveur se répande le plus possible au sein de la recette au sein du du poisson on tourne déjà en fait ouais on tourne déjà ouais on tourne déjà mais un gros grand sateau là alright eh ben là comme j'ai dit tantôt Mathieu on va remettre on va remettre du fromage ouais puis tu vas en mettre là j'en veux du fromage sinon tu me fais quoi ? ah je n'ai pas ja hmm jo allez regardez la maison là faut pas trop masquer non plus le saumon il faut qu'il reste assez visible sur la pizza mais mettez-en assez pour que la garniture recouvre de manière substantielle le saumon pour que ce soit éclaté éclaté c'est un mot que j'adore Ça dépend dans quel contexte tu as de classe. Aïe, 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 aïe! La pizza va t'éclater, va t'éclater, mais si tu vas t'éclater à foire, ça risque d'être moins... Ah non, 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 pas ça! Alors, Mathieu, peux-tu nous mettre ou je peux le faire, on va mettre le fou à 400 degrés Fahrenheit... Parce que bon... On va mettre l'autre bake, attends un petit peu... On va mettre ce bake-là, on va le mettre sur 400, et hop, voilà! Vous êtes avec mon invité de ce soir, Mathieu, comment vas-tu ce soir? Je ne t'ai pas demandé. Ça va très bien que j'ai du blondin toi-même. Oh, je vais très bien. Je reviens d'une journée de travail effarante. J'ai cuisiné des plats et des plats et des plats. Ah non, ce n'est pas vrai à la maison, c'est-ce pas? J'ai écouté des gays dramatiques de Jeannette Bertrand sur mon téléphone. Je reviens d'une journée de travail aussi. Pour des raisons techniques, je vais taire l'entreprise. Qu'est-ce que tu as là avec nous? Du KWE, du Tonic, Boréal ou Blonnet. Ça, les amis, c'est un beau produit local. On vous conseille franchement de l'acheter. Il faut encourager local après tout. Évidemment, évidemment. Alors, Mathieu, le curieux blondin, c'est la première de la saison. Tu as la chance d'être notre premier invité tout court, en fait. Et on va découvrir des gens épicuriens. Alors, parle-moi un peu de toi. C'est quoi que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que tes réalisations, les projets, en fait? Ah, bien, dans le fond, Mathieu Thibault, là, j'ai 23 ans. Je travaille dans une épicerie jusqu'à maintenant. Mais c'est une job que j'ai depuis 5 ans. Mes projets dans la vie, bien, dans le fond, je souhaite pouvoir faire de la politique. Mais sur le co-moyen-long terme. Au Québec, principalement. Moi, mon but dans la vie, puis je pense que M. Blondin va partager ça, c'est l'indépendance du Québec. Dans le fond, je jouais milité, puis je travaillais fort toute ma vie pour arriver à ce but. Sinon, par le passé, là, bien, écoutez, j'ai une vaste gamme, là, d'implications, là, qu'il soit bénévole ou autre. J'ai notamment, dans le fond, été candidat, là, comme, à l'échevinage, comme conseiller municipal à la ville de Saguenay en 2017, dans le secteur Saint-Paul, Côte-de-la-Réserve, etc., etc. Ensuite, moi, puis M. Blondin, on avait siégé sur le rame de l'action jeunesse. Un organisme fabuleux. Il se passe tellement de belles choses. En effet. Après ça, j'ai fait un saut des forces armées dans la réserve. J'étais là pendant un certain temps. Après ça, j'ai été, là, président de mon syndicat à mon travail, en plus de militer au conseil central du Saguenay avec Saint-Jean à la CSN. Après, bon, j'ai fait des emplois diverses pour venir, revenir, finalement, là, à mon emploi actuel. Sinon, c'est ça, là, j'étais un fier militant indépendantiste. Les trois quarts de ma vie se basent autour de la politique. Fait que, c'est ça, tu sais, le but, mon but dans la vie, c'est que le Québec obtienne la souveraineté, devienne un pays. Un pays fier, puis un pays grand, un pays libre. Puis je pense, justement, là, que M. Blondin partage ses visions. Oh, je pense pas si on partage une chose à part le même espace, c'est Vincent. C'est vrai que le sport, c'est pas grave. C'est essentiel. Mais en ce moment, respectez le 2 mètres. Oui, respectez-le. De toute façon, on vous voit sur Instagram, là, vous respectez jamais le 2 mètres. Fait que venez pas me faire des reproches. Alors, regardez-vous même. Ça marche pas, ça marche pas, là. Alors, mais merci, Mathieu, de nous avoir présenté ton parcours. Franchement, t'es plein d'espoir. Comme toute la jeunesse québécoise entre une partie, t'es vraiment l'avenir de la nation. Tu présentes un avenir radieux pour le Québec et ça, j'en suis fier. Merci, M. Blondin. Alors, on retourne. On attend que le four finisse de préchauffer. On retourne à la recette et après ça, on va la déguster comme on déguste n'importe quelle bonne recette. Allez, plus tard. C'est une de mes meilleures tournes de karaoké. C'est vrai? Ben oui. Alors, les amis, on est de retour. La cuisine, la cuisinière a été merveilleuse. Ça le cuit très rapidement. Et regardez le résultat. Regardez-moi le résultat. C'est tout bonnement... C'est merveilleux. C'est beau, c'est simple. Regardez, regardez, c'est... C'est éclaté. Le résultat est complètement éclaté. Alors, on va commencer par... On va la couper tendrement. Avec d'où ça? Il va avec fort! Avec fort! Ça peut presque changer de voix. Je vais commencer par... Portion! Une petite portion! T'as-tu beau? Je pense que je vais aller avec une plus petite portion. Ou bien une grosse portion! Aïe aïe aïe! On est où? On va manger pareil! Ben oui, on a tellement faim! On a des appétits! C'est enfer! L'enfer! Aïe aïe a! Ben... On va manger ça, on va vous dire... Comment est-ce que c'était? Alors, ben... C'était ça, la première émission de la saison. Enfin, la première émission au cours de Camus Blondin. La recette était bonne, mon cher! C'était parfait! Merci beaucoup, mon petit Blondin! C'était un plaisir! À la maison, tout à fait comme je vais vous dire... Les ingrédients... Nous, on a mis que saumon, fromage... Mais vous pouvez mettre tout genre de choses. On vous conseille une sauce, un béchamel, une sauce à la nette. En plus de ça, vous pouvez mettre des poivrons, deux oignons rouges. Vous pouvez mettre un peu de scoop blé. N'oubliez pas le sel aussi, c'est important. Je ne l'ai pas mis à la caméra, mais vous pouvez mettre le sel sec. Ça va te faire une recette éclatée! Encore plus que ce qu'on a mangé aujourd'hui. Nous, on a mis du sel de l'Himalaya. Ça a donné un coup supplémentaire. C'était vraiment bon! C'était tellement bon! Je suis capote! Je suis capote! Alors, on vous dit à la prochaine! Merci d'être venu! À la prochaine! Vive le Québécois! Le Québécois! C'était une petite haute. On commence à travailler à la chaîne. Et on commence à regarder cette vidéo. C'est une petite haute. C'est une petite haute. C'est une petite haute. C'est une petite haute. ... ... ... Et ... ... Sous-titrage ST' 501